bonjour tout le monde bonjour à tous bonjour à toutes je viens à vous là maintenant tout de suite depuis un espace de totale vulnérabilité et totale gratitude j'ai encore les larmes qui coulent je viens de recevoir un je sors tout juste d'une séance individuelle qui était absolument magnifique on a touché un espace de de vulnérabilité avec la puissance et la douceur et la joie de la féminité et puis tout de suite après ça j'ai reçu un magnifique message d'une amie très très cher à mon coeur jennifer s pour ceux qui la connaissent et si vous la connaissez pas je vous remettrai le lien pour découvrir cette cette perle précieuse et elle me disait mais montre le volume encore de tes créations c'est tellement beau ce que tu as ce que tu es en train de créer et ce que tu as à offrir et l'énergie tu as à offrir et déjà rien que ça c'est tellement précieux d'avoir quelqu'un dans sa vie qui te qui te reconnaît et qui te reconnaît parfois là où toi tu ne te vois pas donc je vous invite déjà à demander ça dans votre vie à demander ça dans votre vie d'avoir quelqu'un comme ça qui vous reconnaît d'avoir quelqu'un qui qui soit qui soit prêt à voir les possibilités avec vous et elle m'a dit quelque chose elle m'a dit par rapport à à elle et qui a fait vraiment résonance avec moi et qui a ouvert un espace où c'est un rappel tout simple vous l'avez très certainement déjà entendu si tu ne reçois pas ce que tu demandes c'est que tu ne demandes pas assez grand et là depuis quelques jours j'étais un peu dans un espace bizarre moi dans ma vie et juste sa phrase ça a ouvert un espace de oh mon dieu mais je demande tellement petit en ce moment juste parce que j'ai choisi quelque chose de beaucoup plus grand très récemment où j'ai choisi avec ma famille de revenir m'installer en guadeloupe d'avoir une maison qui enfin c'est la première fois je crois qu'on a une maison vraiment comme ça qui nous plaît autant avec la piscine avec un confort que j'avais jamais choisi jusque là on a une femme de ménage et c'est quelque chose qui est très grand par rapport à ce que je choisissais jusque là et en fait ma demande ces derniers temps c'était en fait juste le d'avoir l'argent pour payer mon loyer c'est cool et en même temps je sais que dès que je crée un atelier il vient me faciliter déjà à l'avance et c'est pour ça aussi que vous invite souvent à choisir les ateliers que vous avez envie de choisir vous les classes à l'avance parce que ça commence à nous faciliter dès le moment où on le choisit et donc j'ai choisi de créer cet atelier et là c'est en train de voilà ça vient me montrer à quel point c'est facile de demander tellement petit de demander tellement petit que l'univers il sait pas comment se contracter autant pour vous donner aussi petit que ce que vous demandez quand on demande à l'argent pour payer notre loyer c'est tellement petit que l'univers sait pas comment se contracter autant pour nous donner que ça et donc des fois on peut ne rien recevoir ou tout bloquer l'énergie parce qu'on est en train juste de demander tellement petit et l'univers est là attends je fais quoi là qu'est ce comment je fais comment je fais pour lui donner aussi petit je peux pas vas-y demande plus grand s'il te plaît donc est ce qu'on pourrait être gentil avec l'univers et demander beaucoup plus grand est ce qu'on peut vraiment demander beaucoup 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 plus grand que ce qu'on demande jusque là et dans n'importe quel domaine de votre vie si quelque chose coince si vous avez l'impression que vous avancez pas avec ça demandez plus grand regardez qu'est ce que je suis en train de demander dans cet aspect là de ma vie est ce que je peux demander beaucoup plus grand j'ai en tête quelque chose une amie qui me parlait de ses relations il n'y a pas longtemps et qui demandait en fait ça demande par rapport à un homme c'est d'avoir un homme qui la soutient et qui lui offre des choses et c'est tellement petit c'est tellement petit par rapport à ce que ça peut vraiment créer dans notre vie une relation une relation c'est un espace de création c'est un espace qui te fait grandir c'est un espace où tu ou tu es créé avec l'autre quelque chose et c'est pas un espace où juste tu vas recevoir de l'autre mais c'est un espace où tu vas donner où tu vas recevoir où tu vas grandir où l'autre va grandir et où tu vas choisir et où tu vas t'épanouir donc si tu demandes tout petit tu vas recevoir tout petit ça va coincer et tu vas recevoir des trucs c'est pas exactement ça que je demandais ou alors tu vas pas du tout réussir à recevoir ce que tu demandes donc s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît regardez les endroits où ça coince et demander demander beaucoup plus grand et donc vous l'avez compris je propose bientôt une journée exceptionnelle où on va parler des demandes pendant toute la journée donc c'est une journée entre guillemets parce que au niveau des heures du nombre d'heures c'est une journée par contre ce sera en décalé puisque je suis en guadeloupe donc pour la guadeloupe c'est la journée mais pour la métropole ce sera de 15 heures jusqu'à 21 heures et puis dans la foulée on va aller pendant 21 jours explorer des outils pour vraiment créer notre vie en grand et pour regarder c'est quoi l'énergie de ma vie en grand à quoi ça ressemble à quoi est ce que j'ai en quelles énergies est ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie qu'elle énergie est ce que j'ai de quelles énergies est ce que est ce que je suis consciente que je pourrais avoir dans ma vie et que je ne demande pas justement donc pour moi les deux sont vraiment complémentaires c'est 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 très beau l'énergie de ces deux créations c'est très très beau et ça va vraiment je perçois vraiment en tout cas à quel point à quel point ces outils sont précieux à quel point notre demande et notre clarté sur nos demandes c'est précieux aussi j'ai eu aussi à l'instant la séance dont je vous parle qui m'a beaucoup beaucoup touché où on a parlé aussi des demandes et de la manifestation et cette personne me disait à quel point elle s'était coupé à un moment de sa capacité à manifester les choses à actualiser les choses dans la matière et en fait ce qui s'est passé c'est que elle avait demandé quelque chose mais sans avoir la clarté de est ce que c'est vraiment ça que je désire et et en fait elle a reçu ce qu'elle avait demandé mais c'était pas vraiment ça qu'elle désirait et donc elle s'est stoppée de demander plutôt que de regarder comment est ce que je peux avoir la clarté sur ce que je demande pour vraiment recevoir ce que je désire recevoir oui c'est bien 21 jours donc j'ai pas été claire donc il ya une journée de demandes on va vraiment parler des demandes comment demander de avoir la clarté sur nos demandes et vraiment aller délier tous les toutes les croyances et tous les mensonges et tout ce qui nous empêche de vraiment être cette énergie de la demande ce que demander c'est aussi une énergie c'est pas que des mots et à la suite de ça donc la journée demande c'est le 1er août donc de 15 heures à 21 heures pour métropole et de 9 heures à 17 heures si je ne me trompe pas pour la guadeloupe et le canada et ensuite à partir du 3 août on enchaîne avec 21 jours pour créer sa vie en grand donc on va aller explorer les outils on va aller pratiquer les outils on va aller les mettre en place dans notre vie on aura des conversations et on ira explorer en fait vraiment tout ce que vous avez envie d'explorer comme sujet ce sera vraiment vos demandes justement dans le groupe qui vont guider les outils qu'on ira explorer et voilà vraiment c'est voilà en fait je suis juste tellement pleine de gratitude pour tout ce que j'ai demandé dans ma vie pour tout ce que j'ai actualisé dans ma vie et j'ai tellement tellement envie que vous ayez ces outils là que vous ayez cette aisance là il ya tellement d'aisance en fait dans ma vie dans tous les domaines de ma vie que ce soit avec ma fille que ce soit avec mon mari que ce soit dans nos choix quand un lieu nous convient plus le choix de quitter ce lieu et d'emménager quelque part ailleurs on a une aisance dans notre vie a avec tout en fait et et pour moi c'est ça vraiment les outils c'est leur but c'est l'objectif avec ces outils c'est la cible avec les outils c'est d'avoir l'aisance la joie dans notre vie mais dans tous les aspects de notre vie dans mon business c'est tellement une contribution tous ces outils je m'en sers tous les jours tous les jours pour expenser encore pour créer des nouvelles possibilités pour choisir encore plus grand et encore plus à partir de moi et de ce qui moi me fait vibrer et de ski de ce que moi j'ai à transmettre donc c'est vraiment sortir de toutes les compétitions de tous les il faut faire comme ça moi quand j'ai démarré je ne savais pas ce qu'il fallait faire je ne connaissais pas ce milieu là je ne connaissais pas le milieu du développement personnel je ne connaissais pas la promotion je ne connaissais rien à tout ça et j'ai rien appris j'ai juste suivi ce qui était léger pour moi j'ai juste suivi ce que moi je savais j'ai juste suivi tiens là c'est fun d'écrire quelque chose j'écris quelque chose tiens là c'est fun de faire une vidéo je fais une vidéo elle est pas parfaite c'est pas grave je fais quand même et 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 j'ai beaucoup demander 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 ça a été une des premières choses que j'ai appris avant même de connaître access j'ai vraiment appris à demander et ça a été un gros 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 truc pour moi et je vois vraiment à quel point c'est un gros truc pour beaucoup de monde c'est pour ça que cette journée me tient tellement à coeur et que ces 21 jours aussi me tiennent tellement à coeur parce que je vois tellement comment les gens pourraient changer tellement de choses dans leur quotidien dans leur vie dans leur relation dans leur business juste en mettant en pratique les outils et donc là c'est vraiment j'ai envie de les transmettre ces outils et surtout qu'on aille les pratiquer qu'on aille les intégrer dans notre vie pour avoir vraiment l'automatisme de les intégrer dans notre vie j'aime beaucoup cette image de c'est dans un livre de laurent gounel que j'avais lu ça peut-être que ça vient d'ailleurs je sais pas mais moi j'avais lu ça dans un livre de laurent gounel où il parle de c'est comme si tu as un tas de farine et puis il ya une goutte qui tombe en haut du tas de farine et au début donc la goutte elle va se frayer un chemin dans la farine et puis elle va toujours prendre ce chemin là au début elle va galérer un petit peu puis au fur et à mesure elle va prendre naturellement ce chemin là et nous on a appris à fonctionner à partir des pensées des sentiments des émotions des états d'être des conclusions des des restrictions des limitations etc etc des schémas familiaux des mémoires familiales de ce que nous impose la société de tous les costumes qu'on a pu créer etc et en fait avec ces 21 jours ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à souffler sur cette goutte pour qu'elle emprunte un nouveau chemin et donc au début ben elle reprend le premier chemin parce que c'est plus facile et puis on va souffler les plus forts encore pour qu'elles prennent un nouveau chemin c'est vraiment ça que j'ai envie qu'on fasse pendant ces 21 jours c'est qu'on crée un nouveau chemin dans notre inconscient et dans notre conscient dans notre vie de tous les jours dans tous les domaines de notre vie pour vraiment 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 créer la vie qu'on désire créer et même au delà de ce qu'on pourrait imaginer parce que vraiment je fais beaucoup le point en ce moment parce que donc on vivait en guadeloupe avec mon mari il ya il ya trois ans maintenant oui il ya trois ans il ya trois ans on a quitté la guadeloupe on est reparti en métropole et puis là on vient de choisir de revenir en guadeloupe et je vous ferai une vidéo de l'extérieur aussi parce que c'est tellement beau mais il fait chaud et je suis encore en période un peu d'acclimatation et voilà avec mon ordinateur c'est plus facile à la maison mais je vous ferai aussi des vidéos de dehors parce que c'est magnifique et du coup c'est vraiment l'occasion de regarder le chemin parcouru de regarder tout ce que j'ai choisi tout ce que j'ai demandé tout ce que j'ai mis en place tout ce qui tout ce qui s'est passé et franchement j'ai eu des moments qui ont été vraiment inconfortables j'ai eu des moments qui ont été vraiment très difficiles à vivre ou qui auraient pu être très difficiles à vivre et qui ont toujours 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 été vécu pour nous trois avec beaucoup d'aisance grâce aux outils grâce à tous ces outils et au fait qu'on le met en pratique et je le mets pas en pratique toute seule c'est que j'inclue mon mari j'inclue ma fille là dedans et mon mari il fait pas accès s'il a d'autres outils mais on a tout combiné ensemble et on a vraiment créé un une communion une en une communion entre nous tous et ça c'est possible aussi de vraiment être dans cet espace de créer ensemble avec sa famille et non plus c'est moi contre les autres où je dois faire pour les autres et de vraiment être ensemble et c'est aussi quelque chose que j'ai envie de transmettre parce que pour moi ça fait partie de l'énergie de créer sa vie en grand c'est vraiment de créer avec les autres et de demander à les personnes dans notre vie qui sont nourrissantes de demander un job qui soit nourrissant des énergies qui soit nourrissante et voilà c'est tout ça qu'on va aller on va aller explorer pendant ces 21 jours et j'aurai beaucoup beaucoup de joie à vous accueillir et à vivre cette expérience avec vous donc je vous remercie pour vos messages merci de me suivre merci pour tout ce que vous êtes et au plaisir de vous accueillir peut-être sur ces ateliers n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça peut inspirer d'autres personnes n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma page pour et à demander à avoir les notifications pour les live j'ai fait un peu une pause de vidéo ces derniers temps j'avais vraiment besoin de voilà mon corps et mon être avait vraiment cette demande d'être de me reposer de me recentrer sur moi et de moi parler d'être vraiment plus présente avec moi je suis restée très présente dans les dans les différents ateliers que j'anime mais c'est vrai que j'ai été moins publiquement en vidéo ces derniers temps mais je vais recommencer parce que j'adore ça j'adore vous parler j'adore vous donner des outils j'adore transmettre tout ça j'adore avoir des échanges avec vous donc donc voilà n'hésitez pas à noter que vous aimeriez avoir les notifications de mes prochains live et je vous embrasse je vous souhaite une belle journée et s'il vous plaît s'il vous plaît demandez grand demandez grand demandez grand et choisissez grand bye merci beaucoup